bonjour tout le monde et bon retour sur cette chaîne youtube ça fait quelques jours déjà que j'ai pas poster de nouvelles vidéos pour aujourd'hui je vais donner quelques éléments de réponse quant au cas clinique que je vous ai proposé la semaine dernière je sais pas c'était quand déjà ça fait quelques jours en tout cas un cas clinique intéressant sur un avc comme je dis souvent vous savez que les épaules de vérification de connaissances et pas tant la réponse mais beaucoup plus la manière avec laquelle les réponses sont formulées je sais que tout le monde en regardant les images du scanner bien évidemment pour poser le diagnostic d'un avc ischémique mais comment vous avez formulé les réponses c'est ça la question la plus importante en tout cas en disant que vous avez diagnostiqué en avc vous avez des points c'est sûr mais c'est un concours les amis il y a des collègues qui vont aller plus loin et eux auront beaucoup plus de points et donc comme le nom de place est limité si vous vous limitez et bien vous êtes limité voilà je me répète un peu avec ce mot limité mais c'est vraiment très important il faut savoir répondre aux questions bon la première je vais lire rapidement le cas clinique pour vous remettre un peu dans le bain il s'agissait d'un patient de 77 ans emmené aux urgences notez bien il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte parce qu'ils vont interférer ou encore interagir dans la prise en charge thérapeutique donc c'est un patient de 79 ans qui est emmené aux urgences par sa femme à 8 heures notez l'heure il est amené à 8 heures mais pourquoi à 8 heures du matin suite à la découverte au réveil on ne sait pas à quelle heure mais il ya découverte d'un déficit de l'hémicorps droit ainsi que un manque du mot donc on ne sait pas à quelle heure c'est apparu tout ce qu'on sait c'est qu'il est arrivé aux urgences à 8 heures du matin voilà ça c'est très important à savoir il vit avec sa femme dans un appartement au deuxième étage ça aussi ce serait très important surtout dans les dernières questions concernant concernant la kinésithérapie la prise en charge un peu au long cours mais je vais pas aborder cette question peut-être dans une prochaine vidéo mais en tout cas le fait de dire que c'est un patient qui habite à domicile dans un appartement au deuxième étage sans ascenseur c'est très important il a deux filles qui sont très présentes un ancien comptable à la retraite il ne présente pas les troubles des fonctions supérieures et autonomes pour les activités de la vie quotidienne ça aussi c'est très important il sort très peu de chez lui mais bon le couple bénéficie des aides pour le ménage deux heures par jour deux fois par semaine ainsi que pour les courses et voilà et le ménage parmi ses comorbidités vraiment très important c'est un adénome de la prostate une bpco ok il fume 40 paquets années et consomme de l'alcool de façon occasionnelle il faut noter voilà là on nous dit qu'il a des comorbidités il ya une bpco et un adénome de prostate voilà on n'a pas dit qu'il avait des symptômes en rapport avec sa bpco on n'a pas dit qu'il y avait des symptômes en rapport avec son adénome de prostate d'accord ça c'est important parce que dans plusieurs réponses que vous avez formulé j'ai vu des collègues qui ont effectivement un inclus en fait ces éléments mais il faut prêter attention d'accord alors le traitement il ya le zatral et le stilnox en hypnotique à l'examen clinique on nous dit que le patient a une température à 36 huit pression artérielle à 160 sur 90 mm de mercure pour à 86 fréquence respiratoire à 16 c'est normal ça ture à 95% l'examen cardiovasculaire retrouve un rythme plutôt régulier il n'y a pas de souffle très bien l'auscultation pulmonaire trouve un murmure vésiculaire qui est diminuée de façon globale l'abdomen est souple dépressible un douleur le bruit de règle est son présent sur le plan neurologique le passe-midi est conscient il est anxieux il a une aphasie de brocailles n'est mis plégie droite non proportionnelle la prédominance brachiofaciale les réflexes ostéo tendineux sont diminués du côté droit il existe un signe de babinski à droite et la nuque elle est souple en note des troubles de déglutition qui sont apparus lors de la tentative de prise de liquide première question quels sont les examens paracliniques que vous prescrivez deuxième examen interpréter le cg deuxième question plutôt troisième question interpréter le scanner quatrième question votre prise en charge dans votre diagnostic final voyez-vous et cinquième question prise en charge thérapeutique en urgence alors là déjà on vous a dit de donner deuxième deuxième question interpréter le cg troisième question interpréter le scanner quatrième question donner votre diagnostic final vous devez donc comprendre que vous devez prendre en compte l'interprétation de l'ecg et du scanner pour votre diagnostic final parce que autrement on vous aurait demandé le diagnostic dès la première question alors pour les éléments de réponse les réponses vous pouvez donc pour la première question les examens paracliniques il ya des amis qui m'ont posé donc une question quand comment répondre à une question de ce genre voyez-vous quel examen paraclinique prescrivez-vous et donc j'avais dit que c'était une bonne idée d'organiser sa réponse en disant que on va donc demander des examens à viser diagnostic des examens paracliniques à viser de diagnostic positif à viser de diagnostic éthiologique le diagnostic de retentissement de diagnostic de terrain et ainsi de suite autant de diagnostic que vous voulez faire vous orienter donc vos réponses en fonction de cela donc ici on peut donc essayer de faire la même chose en disant pour les examens paracliniques si vous avez le temps en tout cas de pouvoir bien organiser les choses vous pouvez les écrire en écrivant donc clairement examen clinique à viser diagnostic positif et à viser diagnostic éthiologique vous marquez si vous n'avez pas le temps de le faire vous les écrivez tout simplement mais vous savez que vous êtes en train d'organiser dans votre dans votre raisonnement les examens vous les classez en fonction de chaque diagnostic sont pourtant avoir à écrire en entête diagnostic positif faire tel examen diagnostic éthiologique faire tel examen diagnostic de retentissement faire voilà ça vous perd un peu de temps vous pouvez aller très vite par exemple ici on va dire on va réaliser donc pour le diagnostic positif c'est une imagerie cérébrale et le quel faire lequel examen faire c'est en première intention c'est l'IRM cérébrale c'est pas le scanner le scanner on le fait lorsque nous avons nous n'avons pas accès à l'IRM dans certains centres peut-être y'a pas d'IRM ou alors vous êtes vraiment réculé dans les campagnes mais sinon en france de façon générale dans les grands hôpitaux dans les hôpitaux à taille humaine il y à l'IRM d'accord l'IRM cérébrale qui permet de poser le diagnostic positif donc d'un AVC s'il n'y a pas d'IRM vous faites le scanner cérébral sans injection du produit de contraste ça nous permet donc d'avoir le diagnostic enfin vous avez les examens pour un diagnostic éthiologique de l'AVC vous pouvez donc faire ici faire l'échographie des troncs supra-ortiques donc l'éco doppler des troncs supra-ortiques l'échographie doppler transcrânienne on fera également un électrocardiogramme ou encore un alter ECG donc un ECG ou et ou on peut les faire les deux ensemble bien évidemment donc ECG et ou alter ECG écographie cardiaque transthoracique ou encore transthoracien les cardiologues vous diront mais en tout cas éco cardiographie voilà pour avoir le diagnostic éthiologique de cet AVC ensuite vous avez donc des examens à viser de retentissement voyez vous vous avez un AVC donc pour voir un peu le rétentissement pour voir aussi le terrain un peu donc vous allez faire une prise de son avec voir la fonction rénale voir la fonction cardiaque est-ce que le coeur il ya une défaillance cardiaque est-ce que l'AVC parce que si c'est un embole qui est parti du coeur ou qui est parti du coeur et bien cet embole peut partir du coeur et boucher aussi les artères du coeur donc il faut faire bien sûr le ECG on l'a déjà dit de l'autre côté mais il faut faire une troponine on peut faire un bilan des moustaches ont fait une numération on regarde la fonction rénale on fait un bilan lipidique ont fait une glycémie est-ce qu'il ya un diabète associé voyez vous il ya tous ces éléments que vous devez prendre en compte ensuite vous avez une radio du thorax que vous pouvez faire toujours dans un bilan de rétentissement dans un bilan voilà un peu plus globale ensuite vous avez l'électrocardiogramme comment l'interpréter alors je vais pas faire un cours sur l'interprétation de l'ECG mais il faut être systématique ou méthodique dans l'interprétation de l'ECG bon juste pour rappel en tout cas de tous les sujets des EVC que j'ai vu j'ai pas encore vu qu'il y ait eu une question sur l'électrocardiogramme à interpréter pour les collègues en gériatrie par contre j'en ai déjà vu en cardiologie encore bien évidemment en urgence il y en a donc ceux qui sont en médecine générale il y en a presque je n'ai jamais vu en tout cas cela n'empêche que pour les sessions suivantes qu'on puisse avoir des questions qui portent sur l'interprétation de l'ECG donc il faut apprendre à le faire de façon méthodique et systématique donc il faut voir la fréquence cardiaque le rythme est-il sinusal ou non les ondes P comment ils sont est-ce qu'il y a une hypertrophie auriculaire ou le segment PR est-ce qu'il est court est-ce qu'il est long est-ce qu'il ya un trouble de conduction les complexes QRS est-ce ils sont fins est-ce qu'ils sont réguliers est-ce qu'ils sont larges ainsi de suite et enfin le segment ST est-ce qu'il ya des troubles de repolarisation et donc voilà c'est ce que le travail que vous devez faire alors sur cet ECG on voit que le rythme est plutôt un rythme sinusal plutôt un rythme qui n'est pas sinusal parce que nous n'avons pas les ondes P qui sont bien visualisées d'accord et plutôt où les ondes P sont remplacées par des ondes F d'accord en toit d'usine vous voyez comment elle se présente et qu'il n'y a pas un retour à la ligne isoélectrique si vous regardez bien cet ECG vous allez vous rendre compte que la fréquence cardiaque elle est très très rapide il y a environ 150 battements par minute les QRS il reste fin et donc effectivement il y a des ondes F qui sont négatives dans les dégradations inférieures c'est à dire D de D3 AVF et voilà donc avec tous ces éléments vous avez une tachycardie qui est régulière qui n'est non sinusal avec des QRS fin le diagnostic que vous posez en plus devant un AVC vous avez suspecté l'AVC quel est le diagnostic que vous posez c'est une c'est un flutter auriculaire voilà c'est un flutter auriculaire si vous n'avez peut-être pas rencontré ça dans la pratique quotidienne il faut aller le regarder c'est le diagnostic différentiel c'est une fibrillation auriculaire c'est vraiment des pathologies qui sont très fréquentes chez les personnes âgées bon en france oui bien évidemment mais de façon générale pour chez les personnes âgées les troubles du rythme le plus fréquent c'est fibrillation atriale et flutter atrial auriculaire voilà ça c'est l'interprétation de l'ECG ensuite l'interprétation du scanner pareil c'est il faut identifier c'est un scanner cérébral sans injection du produit de contraste avec on note une hypodensité parenchymateuse qui est systématisé dans le territoire superficiel donc de l'artère sylvienne à gauche bien évidemment il y a effacement des sillons corticaux supérieurs à gauche toujours il n'y a pas du tout d'effet de masse il n'y a pas de compression ventriculaire donc voilà on conclut donc après à cela un avc ischémique sylvien gauche du territoire superficiel voilà le territoire de l'artère sylvienne gauche mais superficiel voilà vous avez interprété votre ECG vous avez interprété votre scanner quel est donc votre diagnostic final le diagnostic final je vous ai dit doit inclure votre tous les éléments de l'ECG du scanner de la clinique ok donc il s'agit d'un avc ischémique dans le territoire superficiel de la sylvienne gauche secondaire à une cardiopathie emboligène qui est une un flutter auriculaire voilà 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 alors je pense que sur sur ce je vais écouter la vidéo sinon elle risque d'être très longue je vais la faire donc en deux parties et puis sur notre vidéo pour pouvoir vous parler un peu de la prise en charge de cet avc voilà restez connectés les amis abonnez vous on partage des bonnes choses et on discute et j'ai bien aimé la façon dont vous avez répondu aux questions dans les commentaires ça 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 fait plaisir bon courage continuer à travailler et puis on